Les trois questions indispensables à poser aux vendeurs lorsque vous vous situez dans une bonne affaire, c'est maintenant. Bonjour à tous, je m'appelle Michael Zonta. Bienvenue dans ma dernière acquisition, un appartement qu'on va complètement refaire à neuf. C'est une opération de division, donc rentable, où on va diviser en un appartement type T2 et un studio à côté. Les travaux de démolition vont démarrer dans quelques minutes. Je fais juste cette vidéo avant qui vous permettra en plus d'avoir les avant-après. Je vais vous donner à mon sens les trois questions indispensables que vous devez tout le temps poser au vendeur, à l'agent immobilier, au notaire, à l'avocat, au marchand de biens en fonction de qui commercialise le bien si vous souhaitez faire une bonne affaire. En un, il faut faire preuve d'empathie et vous devez demander pourquoi vendez-vous ? Vous devez comprendre si la personne a des problèmes d'argent, si ça a été une succession, si ça a été sa résidence principale et que concrètement il y a de l'affect dans ce bien, si c'est un investissement locatif et qu'il y a beaucoup moins d'affect parce que la personne n'y a jamais vécu. Vous devez comprendre la typologie de personne que vous avez en face, faire preuve d'empathie pour arriver à trouver les bons mots et à comprendre pourquoi les motivations de votre vendeur. C'est indispensable. En deux, vous devez demander depuis combien de temps le bien est-il en vente ? Ça se comprend facilement. Si le bien vient d'être commercialisé, que vous êtes le premier à le visiter, que c'est une excellente affaire, vous ne pourrez pas réagir de la même façon si le bien est commercialisé depuis trois mois, qu'il y a déjà eu trois offres qui n'étaient pas au prix et potentiellement le vendeur les a refusées ou alors tout simplement le bien est commercialisé depuis longtemps et il y a eu zéro offre. Vous n'allez pas être dans la même caractéristique puisque dans un cas de figure, il va falloir être sûrement très réactif si vous êtes le premier et si vous êtes persuadé et sûr et dans les chiffres, ça fait besoin que c'est une bonne affaire ou si vous arrivez que le bien est commercialisé depuis trois mois, qu'il n'y a plus d'offres de sucre, c'est un produit dit mourant et sur lequel il y a sûrement une très grosse négociation à mener. Donc, vous devez comprendre parce que ça va vous donner des indicateurs sur comment vous positionner afin de ne pas perdre le bien tout simplement si vous manquiez de réactivité ou afin de ne pas l'acheter trop cher si vous pouviez mener une très grosse négociation dessus. Et enfin, la troisième question indispensable que vous devez poser, c'est vous devez savoir si votre vendeur, l'agent immobilier en face a déjà reçu des propositions de biens et tout simplement à quel prix. Ça va déjà vous donner un indicateur si sur le positionnement prix, vous pensiez potentiellement quelque chose de plus haut ou de plus bas et donc vous donner une indication forte si vous devez faire une offre, à quel prix vous devez la faire pour qu'elle soit potentiellement acceptée. Souvent, je dis que ça vous fait gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros tout simplement parce que potentiellement la personne vous propose de faire une offre plus basse que le chiffre que vous aviez en tête. Ça va donc vous permettre de gagner instantanément plusieurs milliers d'euros auxquels peut-être même vous ne pensiez pas. Je suis persuadé que ces trois questions indispensables à poser vont vous éclairer et vous permettront demain de saisir les biens et les opportunités que vous méritez, que vous souhaitez pour vous aussi bâtir votre empire immobilier. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et la petite cloche juste à côté notification pour être alerté en temps réel lorsqu'une nouvelle vidéo est postée. Et je vous invite à mettre en commentaire les questions qui à vos yeux sont également indispensables puisque bien entendu, la liste n'est pas exhaustive en trois questions et qui vous ont permis à vous, derrière la caméra aussi, de gagner des milliers d'euros pour faire partager la communauté et ensemble faire des opérations toujours plus rentables. Merci. Ciao.